Bonjour et bienvenue au test « La vérité à propos de la douleur », un quiz de 20 questions. Le but de ce quiz est d'aider ceux qui doivent jongler avec des douleurs persistantes afin de mieux comprendre les raisons qui font que ces douleurs peuvent parfois rester. Les réponses et les références de ce quiz sont basées sur le livre et les vidéos « La vérité à propos de la douleur » et rien de plus. Alors, commençons! Question 1. Une douleur indique toujours qu'il y a quelque chose de blessé ou d'endommagé dans le corps. Est-ce vrai ou est-ce faux? La réponse est faux. La douleur peut être présente sans dommage au tissu. En fait, jusqu'à 70 % des gens qui perdent un membre ou qui subissent une amputation ressentent des sensations telles que des brûlures ou des douleurs sévères dans la région inexistante, soit dans la main, la jambe ou le sein amputé. Ceci est appelé une douleur fantôme. Et cette douleur est réelle. Donc, la douleur peut être présente sans blessure tissulaire, même lorsqu'il n'y a plus de jambes du tout. Les bases théoriques de ce concept reposent sur le fait que le cerveau a une carte représentant notre corps. Cette image est directement dans notre cerveau. Même si la partie de notre corps n'est plus là ou n'est pas blessée, le cerveau peut tout de même percevoir de la douleur. Question 2. Le cerveau produit de la douleur uniquement s'il y a actuellement une blessure dans le corps. Vrai ou faux? La réponse est faux. Les maux de tête peuvent être vraiment douloureux. En même temps, dans la grande majorité des cas, il n'y a aucune blessure et rien n'est endommagé. Les crampes ou mollets peuvent être vraiment douloureuses. Mais il n'y a aucune blessure ni dommage musculaire. Il y a des tonnes d'autres exemples, mais ces deux seront suffisants pour l'instant. Question 3. Une douleur persistante indique toujours que les tissus blessés ne sont pas encore guéris. La réponse est faux. Les tissus guérissent. En fait, les fractures osseuses, les entorses ligamentaires et les lésions aux muscles et aux tendons guérissent souvent dans une période de 4 à 6 semaines. Une douleur qui dure plus de 3 mois provient rarement uniquement des tissus, surtout si la douleur s'aggrave lors d'activités relativement légères ou si elle est présente même au repos. Un excellent exemple qui confirme que les tissus guérissent est de regarder ce qui est en lien avec une chirurgie très commune en orthopédie, un remplacement total de hanches. Dans ce cas, les chirurgiens orthopédiques opèrent souvent des personnes âgées. Ceci en faisant une grande incision sur la peau. Ensuite, ils coupent les muscles, les tendons, les ligaments, passent au travers de la graisse. Ils scient les os en utilisant des outils tels que des marteaux et des tournevis. Ils insèrent des plaques, des vis et des tiges à l'intérieur du fémur qui est le plus gros os du corps. Ils cimentent le tout pour que ça tienne ensemble avec l'os. Ensuite, ils suturent le tout, les muscles, les tendons, les ligaments, la peau. Ça reste une grosse chirurgie et c'est un gros traumatisme pour le corps avec tous ces tissus qui sont coupés. Ensuite, la chose fantastique qui arrive. Trois mois après la chirurgie, ils recommencent à jouer au golf et souvent sans aucune douleur. Donc, ça prouve que malgré un traumatisme majeur qui a causé des blessures aux muscles, aux os, aux tendons et à la peau, les tissus guérissent, même si la personne est âgée. Question 4 Ignorer la douleur et retourner rapidement aux activités régulières sont de bonnes façons de gérer la douleur persistante. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Ignorer la douleur amène souvent le système nerveux à devenir encore plus protecteur et à vous faire ressentir une douleur encore plus intense lors de votre prochaine tentative à exécuter une activité. Ignorer la douleur ou prendre de la médication pour engourdir la douleur, en plus de faire un surplus d'activité, est une mauvaise idée. Je ne recommande pas à mes patients de courir et d'ignorer leur douleur. Si vous avez récemment subi une blessure à votre dos, nous ne vous recommanderons pas de soulever des boîtes lourdes. Si vous avez eu une blessure récente à votre cou ou à votre épaule, nous ne vous recommanderons pas que vous passiez l'aspirateur dans toute la maison en moins de deux heures. Question 5 Toute douleur est réelle. Il n'y a pas de douleur imaginaire. La réponse est vraie. Toute douleur est réelle à 100%. Il n'y a pas de douleur imaginaire. Si vous la ressentez, c'est qu'elle est vraie. Lorsque quelqu'un souffre d'un mot de tête, est-ce une douleur imaginaire ou est-elle vraie? Bien sûr que c'est une vraie douleur. Si la douleur est perçue, c'est qu'elle est vraie. Lorsque quelqu'un a une tension musculaire ou un spasme dans leur cou, à cause de la douleur ou peu importe la raison, est-ce imaginaire ou est-ce bien vrai? Bien sûr que c'est vrai. Lorsque le rythme cardiaque de quelqu'un est augmenté ou qu'il a des palpitations, est-ce imaginaire ou est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Toutes ces réponses physiologiques sont 100% vraies. Ne laissez personne vous faire croire que ce n'est pas vrai. Question 6. Il est possible de ressentir de la douleur sans avoir de blessures physiques ou de dommages corporels. Vrai ou faux? La réponse est vraie. Le système nerveux peut ressentir de la douleur simplement s'il perçoit un danger potentiel de blessures ou de dommages corporels. Il y a énormément d'expériences scientifiques lors desquelles des gens en santé se sont fait berner en croyant qu'ils ressentiront une douleur et ils la ressentent alors vraiment. Par exemple, une expérience demandait à des gens de mettre la main sur un rond de poêle qui est chaud. Ce rond de poêle était aussi vu rouge par les participants. Par contre, dans l'expérience, le rond était véritablement froid. Les gens ont perçu une sensation de brûlure malgré tout. Certaines personnes se faisaient dire de prendre une médication particulière qui pouvait avoir des effets secondaires qui causaient des douleurs musculaires ou articulaires. Ces gens avaient réellement des douleurs musculaires ou articulaires, malgré que la médication n'était pas réelle et que c'était un placebo. La meilleure expérience qui démontre comment notre cerveau peut expérimenter des situations qui sont fausses, ce sont des illusions d'optique. Dans l'illusion L'échiquier d'Adelson, la case A apparaît plus foncée que la B. En vérité, elles sont de la même couleur. Laissez-moi vous le démontrer en couvrant toutes les autres cases, sauf les cases A et B. Comme vous pouvez le voir, votre cerveau perçoit que les deux cases sont de la même couleur maintenant. Par contre, en révélant à nouveau les autres cases, le cerveau réalise alors que c'est peut-être un dessin d'échiquier. En analysant bien les répétitions des cases, probablement que B est plus pâle que A. En révélant une autre portion, c'est vraiment un patron qui ressemble à un échiquier. Alors, la case B est plus pâle que A. En révélant l'ensemble de l'image, le cerveau se dit que définitivement, B est plus pâle que A à cause du concept de l'échiquier. Tout ceci est exagéré par la présence du cylindre vert qui semble faire de l'ombre sur la partie centrale. Le cerveau perçoit que B doit être encore plus foncée à cause de l'ombre. Donc, le cerveau garde la logique que la case B doit être plus pâle. Tout ceci est fantastique puisque si je couvre à nouveau l'échiquier, vous constaterez que A et B sont vraiment de la même couleur. Dès que je les redécouvre, les cases redeviennent immédiatement de couleurs différentes. Ceci est basé sur le fait que notre cerveau perçoit des choses en fonction de nos connaissances et de nos expériences passées. La réponse est vraie. Le système nerveux n'a qu'à percevoir un possible danger et il nous fait alors ressentir une douleur. S'il vous plaît, faites cette expérience avec moi. Prenez votre index et pliez-le vers l'arrière jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement. Ne faites l'expérience que si vous n'avez pas subi de blessures à votre doigt auparavant. Maintenant que vous ressentez un étirement, j'aimerais que vous l'ameniez encore plus loin vers l'arrière jusqu'à ce que vous ressentiez un inconfort, une légère douleur. OK, relâchez le tout. Maintenant, pliez votre doigt à quelques répétitions. Je vous pose la question suivante. Avez-vous fracturé votre doigt? Bien sûr que non. Vous êtes-vous déchiré un muscle? Non. Vous êtes-vous fait une entorse? Non. Mais alors, pourquoi avez-vous ressenti une douleur? Le système nerveux est fantastique. Le cerveau dit, hé les dios, arrête de faire ça, sinon tu vas te blesser. Alors, le cerveau vous fait ressentir de la douleur afin que vous cessiez avant que vous ne vous blessiez réellement. Voici un autre exemple qui démontre que le cerveau peut mal interpréter les signaux. Les lignes sont définitivement droites. Malgré le fait que je viens de vous le dire et que je peux le prouver, votre cerveau ne peut que percevoir les lignes comme étant croches. Vous voyez, les lignes sont droites. Parfois, notre cerveau emmagasine des croyances, des expériences et des souvenirs d'une façon particulière et automatiquement perçoit notre corps comme étant endommagé ou croche. Alors qu'en fait, il n'y a aucun dommage et rien n'est vraiment déplacé. Si le cerveau croit que le corps est encore blessé, peu importe le nombre de fois où vous faites dire l'inverse, la douleur peut persister. Ne vous inquiétez pas, il y a une façon de reprogrammer le cerveau. Question 8. Toute douleur est dans la tête, dans le cerveau. La réponse est vraie. Toute douleur est ressentie dans le cerveau, le système nerveux et toutes les cellules de votre corps. Les gens peuvent ressentir des douleurs à la jambe, même si la jambe a été amputée. Par contre, personne ne peut ressentir de douleur si le cerveau n'y est plus. En fait, les scientifiques ont maintenant découvert que les souvenirs, les émotions et les sentiments ne sont peut-être pas uniquement dans le cerveau. Ils pourraient aussi être ressentis dans le cœur et dans le ventre. La peau, les muscles, les tendons et les os ne produisent pas et ne peuvent pas produire de la douleur. Ils peuvent uniquement produire des messages de danger. Le cerveau et le système nerveux décident si les messages de danger valent la peine de déclencher de la douleur. En fait, on ne voit pas avec nos yeux. Ils permettent uniquement à la lumière de pénétrer. Ensuite, notre cerveau traduit toutes les images de lumière et leur donne un sens, basé sur nos expériences passées. Nous n'entendons pas avec nos oreilles. Elles ne perçoivent que des vibrations. Ensuite, notre cerveau traduit ces vibrations en mots significatifs, basés sur nos expériences passées, comme par exemple notre langage. Nous ne ressentons pas la douleur dans les parties de notre corps. Elles n'engendrent que des messages de danger si elles se sentent menacées. Encore une fois, notre cerveau traduit ces messages en générant de la douleur ou non, dans le but de nous protéger. Question 9 Les pensées et les peurs peuvent augmenter la pression sanguine, la respiration, le rythme cardiaque, les tensions musculaires et les spasmes. La réponse est vraie. Lorsque vous êtes frustré ou que quelque chose vous fâche, vous pouvez développer des tensions musculaires. Lors d'un accident de voiture, vous pouvez développer des tensions musculaires, votre respiration accélère, votre rythme cardiaque augmente. Vous pouvez même avoir des spasmes musculaires. Tout ceci peut même survenir des jours après l'accident, alors que vous pensez à l'événement que vous avez vécu. Les tensions et les spasmes musculaires, le rythme cardiaque augmenté, ce sont toutes des réactions qui peuvent arriver après coup. Question 10 Les pensées et les peurs peuvent causer ou augmenter l'enflure ou l'inflammation. Vrai ou faux? La réponse est vraie. Ils ont fait des études avec des gens qui ont, par exemple, de l'arthrite rhumatoïde. Ils leur ont demandé de visualiser quelqu'un qui ouvre un pot. Et juste avec cette visualisation, leurs mains s'enflaient. Question 11 Les pensées et les peurs peuvent être, à elles seules, causer ou augmenter la douleur. La réponse est vraie. Plusieurs personnes aux prises avec des douleurs persistantes mentionnent que leurs douleurs s'empirent lorsqu'ils doivent intervenir avec leur compagnie d'assurance, des stresseurs en lien avec leur travail, comme par exemple la CNESST, ou leur belle-mère. Question 12 La grande majorité des changements de dégénérescence discale vus aux radiographies et des bombements discos vus aux imageries par résonance magnétique sont normaux et ne sont pas associés avec la douleur. La réponse est vraie. Lorsqu'on parle de dégénérescence discale, on parle souvent d'arthrose. Dans les faits, 98 % des gens sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de douleur ou de changement dégénératif dans leur cou. 70 % des gens sans douleur lombaire ont des bombements discos sur leur imagerie par résonance magnétique. Et 50 % des individus sans douleur à l'épaule peuvent avoir des déchirures de tendons à la coiffe des rotateurs. Alors prenez ces résultats de radiologie avec un grain de sel. Souvent, les résultats ne font rien d'autre que d'augmenter la peur et l'anxiété chez les patients qui vivent avec des douleurs. Question 13. Une augmentation de l'hypersensibilité nerveuse peut expliquer pourquoi, à l'occasion, la douleur persiste même après la guérison des tissus blessés. La réponse est vraie. Il y a maintenant des centaines d'études médicales internationales publiées par des chercheurs en douleur qui supportent ce concept. Question 14. Les stress émotifs, comme la dépression, l'anxiété ou la colère, peuvent augmenter l'hypersensibilité nerveuse et contribuer à la douleur persistante. La réponse est vraie. Les émotions peuvent augmenter la douleur. La dépression, l'anxiété, le stress, la colère, la perception d'injustice et la peur de se re-blesser peuvent tous augmenter l'hypersensibilité du système nerveux et contribuer aux douleurs persistantes. Question 15. La moelle épinière et le cerveau peuvent augmenter la douleur tant que le cerveau croit que le corps est en danger. Est-ce vrai ou est-ce faux? La réponse est vraie. La dépendance au traitement passif, comme des médicaments, des massages, des machines qui picotent et des mobilisations, peut être correcte à court terme, mais non à long terme. C'est vrai. Prendre de la médication, comme par exemple des opioïdes, pour soulager la douleur suite à une chirurgie, peut être très bien à court terme, mais de prendre de la médication sur une longue période peut vraisemblablement augmenter la dépendance à cette médication et augmenter la douleur. Utiliser des machines, comme un TENS qui crée des picotements, peut soulager à court terme et c'est correct. Par contre, dépendre de modalités passives peut contribuer à la croyance qu'il y a quelque chose qui est blessé et qui doit être réparé. Dépendre de traitements basés sur la thérapie manuelle, donnée par plusieurs professionnels de la santé, peut soulager à court terme. Mais à long terme, ceci peut augmenter votre perception de douleur et ceci informe votre cerveau et votre corps qu'il y a quelque chose de blessé ou qui ne va pas avec votre corps et que quelqu'un d'autre doit régler le problème pour vous. Cette mentalité peut être un facteur contribuant à la douleur persistante. Question 17 Comprendre et accepter réellement que la douleur ne signifie pas toujours qu'il y a du mal de fait est la meilleure façon de retourner graduellement aux activités normales de la vie. La réponse est vraie. Le but est de retourner graduellement au sport ou à toute activité que vous souhaitez refaire. N'ignorez pas votre douleur, mais écoutez-la. Il faut comprendre que la douleur n'est pas causée par un dommage tissulaire. Il faut graduellement recommencer à soulever des boîtes de plus en plus lourdes. Graduellement recommencer à passer la balayeuse. Mais en débutant par ne faire qu'une pièce à la fois. C'est la clé du succès de la réadaptation. C'est ce qu'on appelle l'exposition graduelle. Question 18 Il est impossible de guérir d'une douleur persistante sans des exercices actifs ou un programme de mouvements exécutés tous les jours. C'est vrai. Le fait est que l'hypersensibilité du système nerveux est souvent empirée par une période de repos prolongée. Utilisez-le ou perdez-le. Mais le mouvement est un lubrifiant. Le cerveau se modifie littéralement lorsqu'on cesse d'exécuter un mouvement normal d'une certaine partie du corps pour une longue période de temps. Tenter des mouvements réguliers et des exercices sur une base quotidienne sont des éléments essentiels afin de gérer les douleurs persistantes et aussi changer le cerveau. Ce concept fait référence à la neuroplasticité. Un programme de mouvement est tout ce qui bouge et que vous aimez. Ça peut être du yoga, du taiichi, de l'aqua-forme ou des exercices en piscine, du vélo stationnaire ou à l'extérieur, du jardinage si vous aimez ça. Ça peut être de la marche nordique ou de la marche simple. C'est encore mieux si c'est fait en groupe. Ceci vous permet de socialiser en même temps. Pour la marche, l'idéal est d'en faire à l'extérieur. Le dosage minimal recommandé pour la marche est de 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Si vous vous dites, mais je ne peux pas marcher 30 minutes consécutives, vous pouvez aussi faire 3 sorties de 10 minutes dans votre journée. C'est aussi efficace. Sinon, 5 minutes, 6 fois par jour, c'est bon aussi. Le but est de faire toute forme d'activité à chaque jour. Ceci inclut aussi vos exercices de renforcement recommandés par vos physiothérapeutes. Question 19. Il est possible d'enseigner au cerveau à apprendre à changer sa perception face à la douleur, puisque le système nerveux et le cerveau sont constamment en changement. Eh bien, c'est vrai. Vous vous souvenez de l'homunculus dont nous avons discuté au début, la carte du corps représentée dans le cerveau? Elle change constamment en fonction de l'utilisation que nous en faisons, ou la non-utilisation. Dernière question 20. Pour renverser la douleur des nerfs hypersensitifs, notre corps a besoin de beaucoup d'oxygène, d'eau, de fruits et de légumes frais, de sommeil, de vitamine D, donc de soleil, de joie et de plaisir. La réponse est vraie. On a besoin d'oxygène. La meilleure façon d'oxygène et son corps est en bougeant et en faisant de l'exercice. Ceci inclut la marche, la natation, le vélo, n'importe quoi que vous aimez. Le corps a besoin d'eau. Quelle quantité d'eau? Ça dépend de vous. La seule chose, c'est de limiter votre consommation de caféine, de boissons gazeuses et de jus sucrés, puisqu'ils augmentent l'hypersensibilité du système nerveux. Les fruits et les légumes frais sont recommandés. Limiter la quantité de nourriture transformée ou tout ce qui contient de grandes quantités de sucre. Si vous êtes diabétique ou si vous avez des problèmes avec votre poids, je vous recommande de consulter une nutritionniste. Le sommeil est essentiel à la récupération, puisque le système nerveux doit se reposer pour aller mieux. On a besoin d'aller à l'extérieur pour accumuler de la vitamine D. Peu importe, tôt le matin, au milieu de la journée ou en fin d'après-midi, être à l'extérieur est bénéfique pour le système nerveux. Finalement, la joie et le plaisir. C'est un des éléments clés du programme. Augmenter les joies et le plaisir dans votre vie aura pour but de réduire l'hypersensibilité du système nerveux. Avez-vous eu 20 sur 20 à ce quiz? Sinon, regardez à nouveau ce vidéo, tout simplement. Si vous avez trouvé ce quiz sur la vérité à propos de la douleur pertinent, vous pouvez continuer avec le cahier d'exercice La vérité à propos de la douleur, le programme de 6 semaines, disponible sur Amazon.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada